Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que vous faites 35 000 fois par jour environ. Bien que la plupart du temps, vous le faites de manière complètement inconsciente, je veux parler de prendre une décision. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue en lisant ce livre, Autoroute du millionnaire, qui m'a été offert à mon anniversaire par un ami, que je remercie chaleureusement au passage. Ce livre, c'est vraiment de la frappe si vous voulez monter votre boîte, que vous êtes en train de monter votre boîte, que vous avez monté votre boîte. Moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans, bientôt maintenant, et j'ai quand même trouvé des idées intéressantes, c'est super bien expliqué, toujours autour de la métaphore de l'autoroute, ce qui permet vraiment de ne pas se perdre, de garder le fil, et c'est facile à lire, et c'est vraiment très dense. Donc, je vous conseille vraiment ce bouquin. Et donc, il y a un chapitre dans ce livre qui s'appelle « Le volant de votre vie », c'est page 249 pour ceux qui l'ont, voilà, chapitre numéro 23, où il est question justement de la prise de décision. La première chose qu'il faut comprendre, et j'espère que cette vidéo va vous y aider, c'est que votre vie telle que vous la vivez, votre statut, là où vous en êtes, eh bien tout ça, c'est la somme de vos choix. Ça peut paraître complètement fou, comme ça, il y a peut-être des gens qui croient au destin, une force inconnue qui va les amener d'un point A à un point B, comme ça, mais non, en réalité, c'est la somme de vos choix. Et pour l'expliquer, l'auteur du bouquin prend un excellent exemple que je vais vous redonner tellement il est puissant, c'est celui de l'astéroïde. Imaginez un astéroïde, voilà, qui est ici, bon c'est un crayon, mais on s'en fout, et qui va frapper la planète Terre, d'accord ? Il va y avoir un impact et ça va faire un excellent film universal. Eh bien, cet astéroïde, il faut imaginer que s'il est à des centaines de milliers d'années-lumière de la Terre, une simple modification d'un cheveu de sa trajectoire fait que l'astéroïde va passer très très loin de la planète Terre, ok ? Maintenant, si cet astéroïde est dans notre champ de vision, si les radars s'affolent et qu'il y a tous les mecs de la NASA, comme dans Armageddon, qui commencent à s'exciter dans tous les sens, eh bien, pour que l'astéroïde détourne de sa trajectoire, il va falloir modifier son orbite, sa trajectoire, de beaucoup beaucoup de degrés. Il va y avoir une modification très importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les choix que vous faites dans votre jeunesse sont beaucoup plus importants que les choix que vous faites dans votre vieillesse. Et oui, je sais, ça peut paraître cruel. C'est pour ça qu'il faut regarder cette vidéo avant vos 30 ans parce que les choix que vous faites aujourd'hui vont avoir un impact énorme sur le reste de votre vie. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on prend 35 000 décisions dans la journée. Il y a des décisions qui sont importantes, d'autres qui ne sont pas importantes. Et en fait, déjà, on ne sait pas, rien ne nous indique quelle décision va être importante et quelle décision ne va pas l'être. La marque de dentifrice que vous allez choisir, effectivement, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur le reste de votre vie. Je ne pense pas qu'à 70 ans, vous allez vous dire « Putain, j'aurais dû prendre du signal ». Mais il y a des trucs beaucoup plus subtils et il n'y a rien qui nous indique que ces décisions, elles sont importantes. Dans la vie, on n'a pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on n'a pas un moment clé, on n'a pas une bifurcation. Les gens disent souvent ça « Ouais, je suis à un carrefour dans ma vie ». Ils ont l'impression d'être à un carrefour en disant « Si je sors avec cette personne, ma vie va aller vers la direction A. Si je ne sors pas avec cette personne, elle va aller dans la direction B. » En réalité, pas du tout. Tu peux sortir avec cette personne, sortir avec elle pendant deux mois et puis rompre. Et en fait, ta vie, elle est toujours exactement au même point. En réalité, il n'y a pas de scénographie de la décision comme ça peut être dans Matrix, par exemple. Il n'y a pas un Morpheus qui va arriver quand une décision importante se présente et qui va vous dire « Pilule rouge, pilule bleue, ta vie va par là ou ta vie va par là ». En réalité, rien n'indique qu'une décision est importante. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui explique très bien le bouquin, c'est que c'est une somme de décisions qui va créer une habitude et ces habitudes vont créer un style de vie. Par exemple, la décision de regarder Netflix trois heures par jour, elle peut vous paraître complètement anodine, mais en réalité, c'est justement là qu'on devrait avoir un Morpheus qui arrive avec une pilule bleue et une pilule rouge. Écoute mec, tu peux utiliser ces trois heures de ton temps libre après le travail pendant lesquelles tu as encore de l'énergie pour aller faire, je ne sais pas, quelque chose qui va avoir un impact sur le reste de ta vie ou tu peux utiliser ces trois heures pour regarder ces séries dont tu ne te souviendras probablement pas dans cinq ou six ans. Et ce que je vous invite à faire à la suite de cette vidéo, c'est de reprendre le fil de votre vie, vous remonter et essayer de voir quelles sont les décisions qui ont eu un impact, qui ont modifié la trajectoire de votre vie et quelles sont les décisions qui n'ont pas eu d'impact. Moi, je peux vous donner quelques décisions qui ont eu des impacts dans ma vie. La première décision qui est très importante, c'est celle de lire. J'aurais pu prendre la décision de ne pas lire, de faire autre chose, de jouer aux petits soldats, mais c'est quelque chose qui a eu un impact énorme sur ma vie. Pourquoi ? Parce que dans le métier que je fais, j'en parlais d'ailleurs hier en coaching avec un sympathique jeune homme de 24 ans qui regardera très probablement cette vidéo, mais une des choses qui est très importante pour mon travail et qui concerne tous les gens qui vont faire à peu près la même chose que moi, on ne suppose pas que c'est une qualité nécessaire, mais en fait, c'est celle de savoir écrire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on veut faire des vidéos, des vidéos qui marchent bien, ces vidéos, elles sont écrites. Quand on veut faire des articles, ces articles, ils sont écrits. Et même si vous me voyez comme ça, gesticulé en chair et en os, en fait, les trois quarts de mon travail, ça se passe avec un crayon, mais avec mon ordinateur et je vais écrire beaucoup. Et la décision de le choix de lire des livres a un impact énorme. Pourquoi ? Parce que ça fait que j'ai une écriture qui m'a énormément aidé pour faire mon travail. Si je n'aimais pas écrire, si je ne savais pas bien écrire, j'aurais eu beaucoup de mal, par exemple, à écrire un livre, j'aurais eu beaucoup de mal à écrire des articles. Il y a tout un tas de choses que j'aurais eu beaucoup de mal à faire. Vous voyez, ça, c'est un choix qui était important pour moi. Le choix de faire du sport qui m'a permis, j'en ai parlé de nombreuses reprises dans mes vidéos, qui m'a permis pas tellement d'avoir un corps athlétique parce que ça, on s'en fout, mais c'est surtout que ça m'a forgé un mental. Il y a aussi le choix de quitter le salariat à l'âge de 25 ans. Ça, c'était un choix qui était très important. Il y a aussi le choix d'apprendre et de continuer à apprendre. Ça, c'est hyper important. C'est que moi, je prends du temps pour découvrir des choses. En fait, je ne me dis pas tiens, allez, aujourd'hui, je vais prendre deux heures pour apprendre quelque chose. Ce que je fais, en fait, c'est que je m'attaque à un problème. Par exemple, en ce moment, je suis en train de refaire ma cuisine. C'est un problème en réalité. Et pour réussir cette mission de refaire ma cuisine, eh bien, je dois apprendre tout un tas de choses. Me servir de tel ou tel outil. Donc, en fait, je pars de quelque chose que j'ai envie de réaliser. Et ensuite, je vais apprendre les différents outils, les différentes connaissances qui vont être nécessaires pour réaliser cet objectif. Et enfin, il y a un autre choix qui a été très important pour moi. Et ce choix-là, justement, il est particulièrement difficile à déterminer. C'est le choix de ne pas rester avec des personnes qui me freinent. Dans la vie, il va y avoir des personnes qui vont vous accélérer dans la bonne direction et il y a des personnes qui vont vous détourner de cette bonne direction. Eh bien, les choix, en tout cas, les choix qui ont été décisifs pour moi, c'est le choix de ne plus fréquenter telle personne ou le choix de justement fréquenter telle personne. Et dans le bouquin, il explique un truc très bien, c'est les choix perfides. Les choix perfides, parce que là, je vous ai expliqué une chose, c'est que les choix ne sont jamais présentés, on ne mesure jamais véritablement leur impact au moment où on prend ces décisions. Et lui, il te donne toute une liste de décisions qui sont des choix perfides. En fait, un choix perfide, c'est un tunnel de décisions qui fait que ta vie va prendre totalement une tournure différente. Ça va être de choisir de fréquenter le petit cahier du lycée, puis ensuite, ce cahier-là, de traîner avec lui et de l'assister dans une histoire de vol à la tire, puis ensuite, de te retrouver en zonzon, puis ensuite, en zonzon, tu vas parler à un autre mec qui, lui, va t'emmener dans un truc un peu plus gros. Donc, en fait, vous voyez, c'est une suite de décisions. Et il donne cet exemple comme ça d'un joueur de baseball, je crois, qui a pris la décision de tromper sa femme. Enfin, il a pris la décision d'abord, il a pris la décision de s'intéresser à d'autres femmes. Ensuite, il a pris la seconde décision de donner suite à ces petits flirts qu'il avait, donc à savoir de revoir une femme en particulier. Il a pris la décision de coucher avec cette femme et finalement, enfin, etc., tunnel de décision. Le problème, ce n'est pas que sa femme a découvert cette tromperie, pas du tout, c'est que sa maîtresse l'a abattue froidement à bout portant. En ce qui concerne les choix perfides, je suis sûr que vous n'avez pas besoin de ces exemples. Vous avez déjà dans votre propre vie et entourage des exemples de choix perfides. Ça peut être la personne qui va prendre la décision de rouler ivre ou alors la personne qui va prendre la décision de rouler sans assurance. Ça, ce sont des choix perfides par excellence parce qu'un simple petit gravier dans l'engrenage, un petit accident de la route, un petit accrochage fait que vous pouvez vous retrouver à payer des milliers d'euros ou alors ça va être la décision de coucher avec quelqu'un, de ne pas mettre de protection, cette personne, elle tombe enceinte, etc. Enfin, vous voyez qu'en fait, les décisions perfides, il suffit de regarder un petit peu autour de nous et on a plein d'exemples de gens, voilà, ils sont encore en vie mais leur vie, elle a pris un détour à cause d'une somme de choix qui les a véritablement ralentis. Je vous donne une petite liste de choses qui vont vous aiguiller dans cette réflexion, les différents choix en fait, dont peut-être vous n'avez pas spécialement conscience. Ça peut être choisir de mettre de l'argent de côté ou bien choisir de tout cramer en gadget. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui, maintenant, de mettre au moins 30% de ce que vous gagnez de côté et cet argent, vous allez l'utiliser d'une façon à avoir un impact dans votre vie. Ça peut être, on l'a dit, choisir des relations extra-conjugales, ça peut être choisir d'embaucher quelqu'un au black, ça peut être choisir d'embaucher quelqu'un. Moi, autour de moi, j'ai des personnes, il y a une personne, deux personnes, trois personnes, il y a des personnes qui travaillent, que je paye. Eh bien, ça, c'est un choix et tout entrepreneur doit se poser cette question. Ça peut être choisir de conduire ivre, de conduire, donc on l'a déjà dit, sans assurance. Ça peut être choisir de conduire, tout simplement. Moi, je ne conduis pas de voiture, je n'ai pas de voiture, vous allez me dire j'habite à Paris, mais je pense que c'est intéressant de ne pas conduire, ça nous évite plein de galères. Ça peut être choisir de ne pas répondre aux gens qui vous sollicitent. Vous pouvez dire, tiens, lui, je ne lui réponds pas et finalement, comme ça, mes relations vont se détériorer. Choisir de continuer à donner de l'énergie à quelqu'un qui ne vous en donne pas. Ça peut être choisir de croire les gens sur parole. Ça peut être choisir de mentir ou bien choisir d'être honnête. Il y a des gens simplement sur un mensonge parce qu'ils n'ont pas été honnêtes avec une personne. Eh bien, leur vie a pris un tour totalement différent. Ça peut être encore, je l'aime bien celui-là, ça peut être encore de choisir de prendre de la drogue. Alors déjà, c'est une décision. On décide de consommer de la drogue. Sachant qu'une fois qu'on consomme de la drogue, on se retrouve dans un endroit où notre prise de décision elle est altérée. Mais ce que j'ai noté, c'est exactement ça. Choisir de prendre de la drogue vendue par un inconnu. Là, ça peut être encore plus catastrophique parce que vous êtes dans une soirée ou alors vous décidez de boire un verre qui traîne. Vous allez avaler je ne sais quoi. Vous allez vous retrouver dans une scène à la Pulp Fiction avec un mec qui vous séquestre dans son sous-sol. Bref, pour finir cette vidéo, je vais récapituler un petit peu parce que je pars dans tous les sens. Je vais récapituler les choses importantes. Déjà, un, prendre conscience que là où vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de vos choix. Deux, que l'impact que vont avoir ces choix ne vous est pas indiqué. Ce n'est même pas écrit en tout petit derrière. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion et prendre le temps. Trois, je vous invite à réfléchir, à remonter votre vie et essayer de voir quels sont les choix qui ont eu un impact. Quels sont ceux qui n'ont eu aucun. Quatrième conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est faites attention en fait avec cette fausse idée que ne pas choisir, ça nous permet de faire du sur place. Non, parce qu'en fait, l'astéroïde, si vous ne changez pas sa trajectoire, il ne fait pas du sur place. Il avance vers la terre et vous, quand vous ne choisissez pas, vous ne faites pas du sur place. Vous avancez vers la vieillesse et donc vers la mort. Donc, c'est très important parce que moi, chaque semaine, je vois au moins une personne qui n'arrive pas à choisir, qui n'arrive pas à se lancer. Généralement, c'est des gens qui veulent monter leur boîte et en réalité, quand ils viennent me voir, la décision, ça n'est pas... Ils viennent me voir pour que je leur dise allez, vas-y, fonce, passer à l'action et ce n'est pas ça qui se passe en général. Ils viennent me voir, je dis, ok, tu veux faire ça et moi, en fait, plutôt que de leur dire, vas-y, lance-toi, je dis, non, tu dois d'abord faire ça, 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 ça et ça. Et là où ils croyaient ne faire qu'un seul choix et se rendre quelque part et signer un papier, en réalité, ce n'est pas ça du tout. Ils doivent faire toute une série de choix qui vont modifier leurs habitudes et cette modification d'habitude va entraîner un changement de trajectoire qui fait que quand ils vont se lancer et ils peuvent le faire en même temps qu'ils se lancent, eh bien, ils vont très certainement avoir plus de succès. Et enfin, si vous êtes pétrifié à l'idée de choisir, une chose qui peut vous guider, en fait, là-dedans, c'est de regarder les trajectoires des personnes que vous voulez imiter. Je suis sûr qu'il y a des personnes que vous admirez qui sont vos mentors, qui vous disent, tiens, j'aimerais bien ressembler à telle personne ou j'aime bien ce que cette personne a réalisé, j'aime bien sa façon de vivre. Eh bien, regardez ces personnes, documentez-vous sur ces personnes et regardez dans la vie de ces personnes et c'est très intéressant parce que si ce sont des personnes connues, elles ont souvent des biographies, des autobiographies. Je ne sais pas, je pense à Michelle Obama qui vient de sortir un livre dont on parle en ce moment. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les Rolling Stones, l'autobiographie de Keith Richard. Et vous allez chercher à déterminer dans ces récits de vie quels ont été les choix qui étaient importants. Si tu prends l'exemple des Rolling Stones puisque je n'ai pas lu le livre de Michelle Obama. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous l'avez lu et si vous le conseillez. Mais si tu prends les Rolling Stones, en fait, les choix qui ont été très importants, ça va être le choix de s'être concentré. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'exemple de l'astéroïde est vraiment parlant. C'est qu'à l'âge de 13, 14 ou 15 ans, ils se sont focalisés sur l'apprentissage de la guitare et jouer de la musique. C'est un choix de jeunesse qui a eu un impact énorme sur tout le reste de leur vie. S'ils avaient travaillé à l'usine et fait je ne sais quoi de leur vie, si c'était mis à la gratte à l'âge de 50 ans, je ne suis pas sûr qu'ils soient devenus les Rolling Stones. Donc voilà. Regardez les trajectoires des autres. Essayez d'identifier les choix qui ont justement eu un impact sur leur vie et ça va très certainement vous encourager à faire vous également ces choix-là. Et enfin, n'ayez pas peur de faire un choix. En fait, le plus gros piège c'est d'avoir cette sensation de ne pas choisir et en réalité donc de ne pas agir. Vous devez faire très attention aux choix perfides. Vous devez faire très attention aux mini-décisions qui en fait façonnent votre vie et vous devez vous dire une chose, c'est que si vous décidez par exemple, je ne sais pas, ok, je décide que je vais me lancer dans la mécanique, lance-toi dans la mécanique. En fait, ce qui est important c'est de passer à l'action. Une fois que tu te lances dans la mécanique, il n'y a rien qui t'empêche d'arrêter de t'intéresser à ce sujet et de t'intéresser à un autre sujet. Et en réalité, une personne qui va avancer, ce n'est pas une personne qui va attendre là en se disant ouais, je vais trouver ma vocation. Non, c'est une personne qui va tester une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, cinq choses et qui va essayer de voir en fait où ces choses peuvent l'emmener mais il y aura toujours moyen de faire une machine arrière. Ce qui est important c'est d'être dans ce processus d'exploration et d'apprentissage. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire les bons choix. Je vous invite à discuter de tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501